Aujourd'hui, on sait tous qu'il n'y a pas de secret. Pour être en forme, il faut faire du sport, manger sain et boire suffisamment d'eau. Mais qu'en est-il de la qualité de l'eau que nous buvons ? Est-ce que vous savez que dans un verre d'eau, des substances chimiques ont été détectées ? Comme le fameux médicament qu'on prend parce qu'on a mal à la tête ou des pesticides utilisés en agriculture. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait ? L'eau avant d'arriver dans nos robinets, elle est traitée ? Tout à fait, chère publique. Sauf que ces substances sont sournoises. Quand elles sont rejetées dans l'environnement, elles sont diluées et noyées dans les milieux aquatiques, donc difficile de les traiter à de faibles concentrations. Et c'est ainsi qu'elles réussissent à s'échapper des mailles défilées des traitements conventionnels. L'idéal serait de les contrecarrer directement à la source là où elles sont présentes en grande quantité. Et c'est là qu'intervient ma thèse, dont l'objectif est de développer un procédé de décontamination de l'eau qu'on placerait directement à la source et qui soit pas cher, facile à mettre en place et qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Pour ce faire, nous avons engagé l'agent Paul. Phénalénone, oxygène, lumière. Rassurez-vous, le principe est simple. Sous l'effet de la lumière, la phénalénone est excitée et libère beaucoup d'énergie. Cette énergie s'associe à l'oxygène présent naturellement dans l'eau et forme un oxydant puissant capable de casser ces substances en petits morceaux inoffensifs. Comme tout processus de développement, j'ai commencé mon étude à l'échelle du laboratoire. J'ai d'abord validé l'utilisation de la phénalénone dans un contexte de traitement de l'eau. Ensuite, pour qu'elle ne se sauve pas et qu'on puisse la recycler, nous l'avons attachée sur de l'argile et du sable, des matériaux abondants et pas chers. Et c'est ainsi que nous avons pu réaliser plusieurs cycles de traitement avec le même matériau. Enfin, nous avons transposé le procédé de l'échelle du laboratoire à une plus grande échelle. Et c'est ainsi que Paul a pu traiter en continu plusieurs dizaines de litres. Aujourd'hui, la réglementation en France quant aux concentrations des médicaments et des pesticides rejetés dans l'environnement est assez stricte. Mais dans des pays où le contexte juridique et économique est différent d'ici, je vous laisse imaginer tous les rejets industriels et hospitaliers qui sont déversés directement dans l'environnement. Un tel procédé représenterait un bon compromis pour ces pays, car pas cher, facile à mettre en place, et qui puis dans le futur pole directement sous le soleil pour une énergie 100% propre. Ce procédé est en cours de développement, mais qui sait, peut-être que dans quelques années, éliminer ces substances se fera en 180 secondes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –